les amis la famille bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui commence directement dans la voiture pour une fois avec mon très jeune ami alors vous allez voir plus souvent dans mes vidéos parce que raoul c'est un personnage à monaco tout le monde le connaît il a un très très beau magasin de voitures où ils vont beaucoup de voitures exceptionnelles pas des petites voitures amg tout ça des lambeaux svj édition limitée tu avais vendu les f50 les enzo tu a vendu la plus folle des voitures que tu avais vendu c'est le bugatti toujours les bugatti par la enzo aussi enzo f50 f40 voilà et raoul qui est italien vous allez voir il a un petit accent qui devrait beaucoup vous plaire ce que je vous connais et je sais quand vous aimez bien les petits détails comme ça alors aujourd'hui ce qu'on fait avec raoul d'ailleurs vous avez son instagram qui est dans la description il met des photos de toute sa collection de voitures et des voitures qui vont et il a beaucoup de très belles voitures avec raoul aujourd'hui qu'est ce qu'on s'est dit on s'est dit on va sortir la carrera gt donc il va montrer un peu comment se conduit une carrera gt toi tu es beaucoup de slr et de carrera gt oui oui moi j'adore ces voitures c'était les années des nrf non ouais les slr je l'a coupé la cabriolet aussi et la carrera gt tu en avais deux à un moment des carrera gt ah oui oui j'avais la noire j'ai vendu la demande si j'avais décidé de la garder de collection j'ai acheté dans le 2012 et ensuite j'ai dit j'ai vendu la noire et j'ai mis et j'ai remis en marche ceci je croyais de pouvoir rester sans voiture qui crée de la dépendance c'est impossible c'est possible ah ouais elle fait un bruit de fond c'est incroyable vous allez voir cette voiture là dans la vidéo raoul c'était un pilote de rallye avant c'est ça pour quelle écurie j'étais le plus jeune championnat d'italie avec la fiat un autumbo j'ai gagné le championnat monomarque ensuite devenu pilote l'ancien pilote l'ancien renaud et audi renaud d'accord donc tu sais conduire on va dire voilà on va dire qu'il se débrouille voilà maintenant il s'est calmé mais moi j'ai vu sur instagram des vidéos où il fait des donuts un peu avec la voiture où il glisse un peu avec toutes les voitures slr carrera gt il n'a pas froid aux yeux on va dire mais toujours dans le respect évidemment des autres personnes n'a pas là où il ya du monde etc d'ailleurs dans cette vidéo il ya des passages où peut-être ça va accélérer un peu mais ça sera toujours voilà on fait toujours attention aux autres ne pas le faire dans des endroits où il ya d'autres usagers quand on est seul on va aller sur des portions de route qui seront fermés sur lesquels on pourra accélérer un peu légèrement sans non plus trop faire les fous juste de quoi leur faire écouter un peu le v10 ce que le v10 il fait un beau bruit qui vous pouvez profiter de le plaisir d'en profite aussi voilà exactement on partage la famille n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés à chaque fois je ressors ma jeune statistique mais c'est la réalité parce que je l'ai dans les analytics de youtube donc n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton pour t'abonner parce qu'il ya du très très sale qui arrive et on va faire un très très gros tuning on pense bien à cliquer là haut et à mettre un petit j'aime qui fait toujours plaisir voilà premièrement on est dans monaco donc j'ai déjà mis en place et gopro comme vous pouvez le constater il y en a une qui va filmer les réactions un peu et il y en a une ici qui va filmer un peu le poste de pilotage avec le jeune raoul qui est très fan de montre c'est très belle montre tu as toujours aimé les belles montres et les belles voitures les belles femmes c'est fini les vannes c'est fini t'es relé attention tu vas te faire engueuler mais voilà alors la carrière a gt comme vous le constaté c'est une boîte méca six vitesses raoul il nous fait des doubles débrayage du sénateur et la boîte elle est un peu dure tu me disais la voie c'est un peu spéciale faut faire attention quand on passe première deuxième ouais juste parce que ça pointe un peu ouais le reste c'est juste comme dans du beurre le reste c'est comme dans du beurre c'est ça c'est une question d'habitude c'est une voiture de quelle année ça raoul alors cette voiture ils ont présenté force ils ont présenté dans l'année 2000 au salon des genèmes et ils ont commercialisé la voiture de 2003 2004 2005 2003 2004 2005 c'est une voiture qu'on parle qui a 20 ans de projet c'est incroyable incroyable mais elle est tu as vu l'effet elle fait toujours autant d'effet aux gens les gens quand ils la voient ils sont impressionnés plus que la 918 c'est sûr parce qu'il n'y a pas on ne voit pas et c'est une voiture mythique il y a beaucoup d'histoire même même des fois des histoires un peu tristes mais bon voilà on est dans les tunnels pour l'instant ça fait un bon bruit Raoul il s'amuse bien avec sa voiture on sent que Raoul il aime bien sa voiture il est fou je vous avais dit qu'il était fou c'est incroyable c'est incroyable mais tu gères hein quelle voiture hein c'est ce que j'ai dit incroyable c'est un truc de fou la sonorité qu'elle veut mais ça glisse facile hein mais ça c'est parce que c'est toi qui sait faire moi si je fais ça c'est fini c'est un truc dangereux il faut prendre la main il faut prendre la main il faut prendre les deux mains même ah ouais non c'est incroyable il n'y a rien de mieux même aujourd'hui les voitures d'aujourd'hui ne sont pas comme ça ah ouais oui parce que la sensation c'est toi qui conduis tu as l'enzo pourquoi j'ai vendu l'enzo j'adore quand voiture à niveau d'ogé investissement et tout ça c'est très beau mais tu n'as aucune chose à rapport de ça il n'y a rien il faut pour avoir la même sensation il faut conduire 940 mais ça c'est une boîte mécanique déjà l'enzo c'est ça déjà et en plus c'est les premières générations de palettes c'est pas c'est pas top c'est top en rapport à les années mais c'est pas bon en rapport aux voitures qu'on habitue aujourd'hui tandis que la boîte mécanique elle ne devient pas obsolète c'est toujours le même système la sonorité elle est incroyable la sonorité elle est incroyable ça marche hein? la sa mère tu ne sais pas merde 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 oh putain ils sont malés c'est incroyable 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 de savoir faire ça c'est incroyable de savoir faire un truc comme ça franchement merde c'est incroyable respect de savoir faire des trucs comme ça franchement tu sais conduire incroyable il n'y a rien d'autre à dire je n'ai rien à rajouter c'est un truc de fou les amis c'est incroyable ça c'est des trucs que j'ai jamais vécu jusqu'à maintenant sentir une carrière agt glisser comme ça c'est incroyable on a l'impression que c'est facile mais c'est pas n'importe qui peut faire ça encore moins avec cette voiture avec cette voiture faut faut être sûr de soi celle-là et celle-là c'est très amusant par contre celle-là il n'a pas l'autoblocal sur le point postérieur alors il faut toujours la tenir dans un moment dans le juste limite qui tient si tu la charge trop il se met comme ça et il ne patine pas si tu la charge pas trop il ne part pas et c'est extraordinaire les SLR c'est magnifique aussi pour la position de conduite que tu as parce que tu assises vraiment arrière sur les roues arrière tout avant c'est très 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 sympa et puis tu as le moteur devant derrière c'est léger oui c'est magnifique ça te plaît ça ça lui plaît ça oui 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 c'est extraordinaire mais tu sais que moi ça m'a toujours choqué j'ai toujours vu un peu les vidéos où tu fais un peu glisser les voitures comme tu le fais proprement et comme tu le fais avec n'importe quelle voiture c'est-à-dire même des carreras GP c'est pas des voitures qui sont faites pour ça à la base toi tu arrives à le faire donc ça prouve que tu as une maîtrise quand même de la voiture qui est quand même incroyable tu vois ? de la folie tu gères hein ? c'est assez violent comme voiture quand t'as pas l'habitude d'être passager déjà quand tant que je travaille sur l'asphalte c'est incroyable tu comprends la dangerité de le châssis tu vois ? il travaille énormément tu vois ? c'est incroyable il faut pas abuser tu vois ? parce que c'est une voiture qui a peut-être un moment d'avouille il se passe et tu connais pas la route par coeur tu vois ? j'ai filmé de dehors pour que vous puissiez voir ce que ça fait de dehors quand une carrera GT passe avec le cul en travers frérot alors en premier on a une jeune Ferrari qui passe il nous a fait un semblant de glisse tu vois il se fait un petit plaisir lui aussi là ouais lui il se fait un regarde écoute écoute Raoul alors ça c'est pas Raoul c'est la Ferrari qui se fait un kiff mais là on entend Raoul qui arrive regarde moi ça regarde moi ça oh la 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 quel bonhomme quel bonhomme quel bonhomme incroyable il a les couilles de faire ce que personne n'a les couilles de faire quel bonhomme respect frérot il a mis une carrera GT on glisse on glisse c'est incroyable 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 je suis choqué tu l'entends encore là-haut elle fait un bruit de fou cette voiture regarde moi la vue que tu as regarde le cadre la chance que j'ai Dieu merci et merci à vous tous aussi et merci à tout le monde voilà tant qu'on y est voilà regarde moi ça Monaco la vue la montagne derrière la mer ici une carrera GT une route fermée des petits dérapages voilà si ça c'est pas magnifique regarde je suis au milieu de la route j'espère qu'il s'est pas barré avec la voiture incroyable incroyable c'était beau c'était beau hein ouais j'y ai ah là tu nous as fait un vrai truc regarde moi ça incroyable Raoul alors attends moi pour que je rentre là-dedans aïe incroyable incroyable double débrayage c'est vrai que la sonorité du V10 c'est un truc de fou mais de dehors on l'entend encore beaucoup plus que de dedans là on l'entend super bien déjà mais de dehors ça fait vraiment beaucoup plus de bruit et c'est vraiment un son de Formule 1 en fait on voit qu'il déteste être un passager je lui ai servi aujourd'hui après il a une conduite super propre vous savez qu'avec la boite mecha ça met des à-coups beaucoup plus violents j'ai un peu les... tu sais ça c'est pareil hein c'est pareil j'ai pas en temps je vous jure les amis j'ai vraiment du mal en passager avec la boite mecha ça peut être trop long attends arrête toi une seconde je me suis pas bien attends t'es pas bien t'es pas bien ah non je suis pas très bien attends ah mais c'est normal hein ah les amis je me suis assis un peu franchement j'en pouvais plus là j'ai dégueulé mon pied coulé au cul regarde je me suis mis à 4 pattes comme un ah je te jure j'en pouvais plus regarde lui ça lui a plu pour toi c'est un complément ça ah putain je te jure j'étais pas bien à la fin en fait les deux premières fois que t'as fait la glisse là ça m'a bien remué après je suis descendu et après la boite tu sais la boite mecha à chaque à coup va va je te jure je suis pas bien même là j'ai des relents j'ai envie de vomir encore j'en peux plus après tu conduis super bien hein c'est un peu dur tu vois ah ouais chaque passage de rapport tu fais comme ça avant arrière avant arrière avant arrière je te jure j'en je je ça m'a saupoué je reprends mes esprits un peu 5-10 minutes après on va aller filmer un peu l'extérieur de la voiture avec plaisir pour la présenter aux gens et on va essayer de trouver un endroit où on peut vous faire quelques donuts avec la voiture mais un endroit où la circulation n'est pas ouverte bien évidemment parce qu'on fait pas ça il y avait deux trois endroits sur la route où on aurait pu le faire mais vu qu'on était pas sur la route fermée on a préféré attendre mais raoul franchement tu pilote hein ouais merci ah il pilote hein dites moi si vous voulez d'autres vidéos avec raoul moi franchement je pense que je vais en refaire j'aimerais bien que tu fasses avec ma c63 black series que tu me montres un peu comment ça se conduit ça je prends un tiers avec plaisir il sait tout faire glisser lui je vous jure il va me la faire glisser comme jamais la voiture raoul est-ce que tu peux nous expliquer la petite technique pour faire glisser la voiture proprement comme tu as fait là dans l'épingle ben le lancement disons je le fais avec le débrillage le coup de pompe ouais et après avec le gaz tu gères si je suis un peu plus tard je le fais glisser un peu plus si je ferme le volant je fais rentrer le nez il parte plus arrière et sinon comme j'ai fait là je laisse le volant continue et je la fais tout glisser ronde avec un seul fil de gaz et que j'accélère presque quand je suis droit tu l'as bien fait hein et ça donne la sensation vraiment d'un accompagnement c'était artistique ouais c'était propre c'était pas comme un tu peux gérer comment tu veux tu fermes un peu plus le volant tu le fais plus serré plus la voiture tourdue plus de travers avec plus de gaz ou sinon tu le fais belle ronde comme ça et c'est très simple à voir c'est très beau c'est beau à voir bah oui mais franchement tu vois faut que vous vous rendiez compte les amis de ce qu'il a fait glisser enfin il était voilà quand même c'est une carrière à GT dont on est en train de parler tu vois avec l'aileron tu roules toujours avec l'aileron ouvert toi j'adore je t'ai jamais vu je t'ai jamais vu une seule fois avec l'aileron fermé j'adore toujours ouvert c'est beau hein parce que les pieds de l'aileron ils sont en carbone bon ça après on va filmer la voiture tout à l'heure on va montrer mais les pieds de l'aileron ils sont tout en carbone et ça c'est du carbone elle est en carbone la voiture ? totalement ah la voiture est totalement en carbone mais en carbone peint tout c'est peint ça c'est peint regarde elle est construite entre le corps il y a la cellule centrale la partie arrière et la partie avant incroyable et on peut faire devenir la voiture si on veut la roue de couverte on démonte toute la carrosserie on peut enlever ça on peut enlever tout et la voiture reste avec la roue de couverte il y a certaines photos sur internet qui montrent ça quand ils avaient présenté la voiture on voit la voiture qui est le châssis avec la roue c'est extraordinaire et là donc là le moteur c'est quoi Raoul ? c'est un V10 V10 atmosphérique 6.5 6.5 6.5 6.5 et combien de chevaux ? 6.12 6.12 chevaux boîte manuelle 6 rapports il y a du couple ? tu sais le couple combien est là ? non je ne sais pas c'est pas mal à mon avis 6.1 et là du coup qu'est ce qu'on a ici ? alors ici c'est quoi ? c'est la transmission ? oui boîte de vitesse, transmission arrière boîte de vitesse, transmission arrière les cardons et ici on a l'échappement qui est encore catalysé ça c'est le catalyseur oui oui c'est déjà catalysé il y a des gens qui les décatalysent ? non c'est comme ça il y a déjà suffisant comme ça ça ne sert à rien tu n'as jamais fait toi décatalysé ? quand je vois de tout d'un sur des voitures comme ça c'est vraiment... mais tu imagines décatalysé le bruit que ça doit faire ? c'est comme la zoconda et faire... non toi tu laisses d'origine comme ça non après il y a des autres produits oui à des voitures comme ça ça sert à rien oui avec un RHT c'est vrai que ça sert à rien de la majorité c'est comme ça le bruit c'est extraordinaire tout extraordinaire il y a pas... il y a certaines voitures qui n'ont pas bon bruit je comprends parce que peut-être les tourbons mais tu n'as jamais changé un échappement sur une voiture toi ? non jamais jamais hein ? j'ai acheté des voitures avec l'échappement échappement changé ou j'ai apprécié mais moi je n'ai jamais changé non mais c'est vrai que là c'est tout d'origine et la voiture elle a seulement 8000 kilomètres 8000 kilomètres oui incroyable j'ai acheté dans le 2012 il avait 3400 kilomètres et c'est toi qui a roulé les 5000 ? oui après c'est moi oui quand j'ai fait des voyages je la transporte avec le camion ah ouais bah oui tu as raison oui je me la ramène sur place même quand des fois derrière je suis passé en vacances tout le monde il avait mis la photo sur internet j'avais mis une valise ici derrière je suis parti à Gênes à prendre le bateau pour aller à Sardegne Derni Morin oui oui et tu as roulé avec la valise comme ça ? oui avec la valise l'aéron monté la valise est restée appuyée la contre j'ai mis des cordes j'avais tiré la corde comme ça et la valise est restée là sur le camion mais non oui j'ai mis un truc à soudeur là qui ne brûlait pas parce que là il est très chaud quand on touche là parce qu'il ne brûlait pas la valise et bien incroyable incroyable et ce moteur Raoul tu le trouves quoi comme défaut ? il a des défauts ? il est parfait tu trouves ? l'embrayage c'est très compliqué rouler en ville c'est très plaisant quand on roule dehors oui sinon c'est vraiment après il faut toujours comparer la voiture à les années bien sûr on parle d'un produit qui a 20 ans bien sûr évidemment mais on ne dirait pas quand tu vois le physique qu'elle a on ne dirait pas qu'elle a 20 ans la voiture tu vois elle est très jeune mais je pense qu'on va aller plus loin et on va faire la présentation c'est tout proportionné sur la voiture les jeunes, les pneus c'est une des seules voitures que tout est proportionné des fois on regarde des voitures vieilles comme celles qui ont 20 ans on voit que les jeunes sont petites les jeunes c'est quoi 20 ? 20 pouces déjà 20 pouces à l'époque déjà 20 pouces à l'époque déjà c'était je crois la seule incroyable oui celle-ci l'INZO la SLR il a des 19 pour vous dire et celle-ci la devant incroyable je pense qu'on va aller plus loin comme ça on fait une belle présentation extérieure de la voiture moi ça va un peu mieux mais on va rouler tranquille là je peux plus sinon je vais vomir dans la voiture attention hein bon Raoul là tu m'as dit quoi ? tu m'as dit tu fais quelques donuts on essaye et après je me mets au milieu et tu me tournes autour si tu veux essayer on va voir allez tu as une assurance non ? si je mets oui pour moi 10 000 euros maximum magnifique bon 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 Sous-titrage ST' 501 Et tu veux que je me mette au milieu ? Si tu veux, il n'y a pas de problème Mais attends, au milieu, t'es sûr, hein ? 100% T'es sûr de toi ? Je me mets où ? Ici ? Oh les amis, j'ai chaud Attendez, je vais prendre la GoPro Vas-y, fais attention à moi, hein Oh, tu es fou, regarde, regarde Oh putain Ah ouais, non, mais c'est... Mais tu gères, hein ? Attends, il faut déverrouiller Allez Oh putain, il y a la roue Oui, c'est propre maintenant Bon, Raoul, j'ai une question, moi Combien de fois par mois Tu changes les pneus sur tes voitures ? Tous les mois, non, disons... Ça dépend des fois qu'on fait les deux, les barres Oui, mais toi, tu fais tout le temps Tu fais que glisser, toi Donc combien de fois, combien de fois tu changes ? Quand les pneus sont ougeux, c'est mieux Les voitures, elles, même, plus stable Quand les pneus sont ougeux ? Oui, quand ils sont un peu plus ougeux, c'est mieux Eh oui, parce que ça... C'est plus réactif, tu vois Ils ne travaillent pas sur la petite strada, tu vois ? Mais combien de fois, à peu près, en moyenne ? Ça dépend, 1500 kilomètres 1500 kilomètres ? Tous les 1500 kilomètres, tu changes les pneus ? Derrière, oui Avant, tu peux éviter de changer les pneus Devant, ça fait 10 ans que tu as les mêmes Il n'y a que derrière, hein ? C'est incroyable C'est ça qui est bien aussi Tu peux te mettre en neutre et écouter Incroyable C'est incroyable C'est magnifique C'est magnifique La sonorité de cette voiture, c'est magnifique Ça rend accro après, non ? Oui, oui Tu es accro après Après, tu es accro à la voiture Oui, oui, c'est sûr Incroyable Alors, on va présenter ton bébé De l'extérieur Regardez-moi la ligne de cette voiture Comme elle est incroyable La ligne, elle est magnifique Je pense que c'est un projet des années 2000 C'est ça C'est un truc de fou C'est magnifique Alors, comme vous pouvez le constater La voiture est de couleur grise Et Raoul, le gris, c'était... Gris Carrera GT Ils ont fait cette grille Pour cette voiture Ah, voilà, ils ont fait exprès C'est la vraie couleur de la voiture Oui, ça s'appelle gris Carrera GT Parce qu'il y a des jaunes aussi et des rouges Oui, oui, oui Mais la vraie... Noir aussi Noir, c'est rare aussi Oui, j'ai eu noir, oui Oui J'avais acheté à l'Oriscapierre aussi C'était sa voiture Oui Oui Il y a beaucoup... Quand même, ils ont fait des couleurs Et toi, t'as préféré, c'est gris comme ça ? Bah oui, gris, c'est la couleur de la présentation C'est son couleur, disons... Couleur officielle, quoi Donc, comme vous pouvez le constater les amis Bon, premièrement, la voiture est grise Donc ici, on a le coffre Il y a de la place dans le coffre, Raoul ? Avec le toit Ah, il y a le toit dedans, exact Et oui, il y a le toit comme les Aventador Ah putain Ah, qu'est-ce qu'il a le toit sur le haut ? Ils m'ont fronté quand ils m'ont transporté avec le camion Mais non Putain Ah d'accord, donc le toit, il est tout en carbone ? Oui, deux toits, deux petits toits, très légers, pésariés Ah, donc en fait... Ah oui, c'est léger, oui Mais attends, en fait, ça, c'est pas un coffre C'est juste un emplacement pour mettre le toit Oui, oui, tu peux mettre un petit bagage La voiture, elle est fournie avec des bagages Il y a un petit bagage qui rentre là-dedans Mais tu peux le mettre que quand le toit est fermé ? Oui, que quand le toit est fermé Les éclairages, c'est du Xenon, bien évidemment Oui, c'est l'une des premières Xenon Et ici, c'est quoi, ça, Raoul ? Ah, ça, c'est les plans phares Oui, c'est le grand phare C'est le plan phare Xenon aussi Oui, oui Ici, on a une veilleuse, comme vous pouvez le constater Il y a du vent, je suis désolé les amis, ça ne doit pas être très agréable Ici, ce que j'aime bien dans cette jeune pente C'est que ça met vraiment la voiture en appui sur l'avant, comme tu peux le constater Ensuite, ici, tu as les pneus Donc les pneus, comme tu peux le constater Ils en ont un peu pris plein la gueule aujourd'hui Ah, tu peux voir, tu vois Pilote Sport C'est quoi les pneus, Raoul ? Pilote Sport, donc Michelin Freinage céramique Les freins, ils freinent bien, ça va ? Oui, très bien Très puissant, très performant Mais il faut qu'il chauffe ou même à froid ? Non, ça part tout fait au debout Même à froid, hein ? Parce qu'il y a des freins comme les... Il y a des freins carburacémiques, ils n'ont jamais eu de faire à moi un tour quand ils sont froids C'est ça Celles-ci, je n'ai jamais eu de problème, même les verres Donc ça freine toujours Toujours Et, alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'intérieur de la voiture Comme vous pouvez le constater, lorsque le véhicule est en cabriolet Voilà ce que ça donne Donc ici, entre les deux sièges, tu as toute la coque arrière de la voiture qui est en carbone Ici, entre les deux sièges, tu as une petite vitre On peut la baisser, Raoul, cette vitre ? Non, tout est fixe Ah, tout est fixe Ok, ici aussi c'est fixe Tout est fixe Bon, au moins ça m'a servi à fixer ma GoPro Et les sièges, qui sont des sièges magnifiques C'est fixe, c'est totalement un carbone Ah oui, d'accord, on voit derrière, ouais C'est le vrai maquet Tout carbone, le plancher de la voiture Tout, tout, tout C'est une cellule de carbone Elle est comme partie avant et partie arrière Il y a la petite haïkos ici C'est ma femme quand elle est fumée, tu vois Mais elle est neuve, elle est neuve celle-là Elle est neuve, elle n'est pas utilisée Bon, ça va Il y a une pièce de 2€ Ça c'est quand tu fais la glisse Ouais Quand tu fais la glisse avec ta femme Il y a tout dans son sac Il y a tout qui vole Mais voilà, vous voyez l'intérieur de porte qui est ici Donc tout en carbone Le panneau de porte, pardon Avec l'airbag du coup dans la porte L'airbag latéral Ici on a l'entrée de porte Avec l'inscription KR-AGT Magnifique, tout en carbone Ici, le plancher de la voiture encore une fois Qui est tout en carbone C'est en carbone, même le sol de la voiture Oui, oui, parce que la cellule c'est une cellule La partie centrale c'est une cellule entière Ouais, c'est ça, on le voit ici Qui est unique Là, là où il y a le tunnel central ici Tout en carbone Ici on a la console centrale Donc dans laquelle on a La radio qui se trouve ici Comme on a dit TC-OFF Traction Control Ça c'est ton bouton préféré C'est celui que tu as le plus Le plus usé Tu as plus utilisé ce bouton Que le bouton on-off de la voiture à mon avis Après tu as l'aileron Ici Le verrouillage des portes La boîte de vitesse Comme on peut le constater ici Les vitres La climatisation Et ça c'est quoi ? C'est pour la coudoir centrale Un petit cendrier Un petit cendrier D'accord Et ici on a un petit accoudoir central Voilà Comme vous pouvez le constater Une petite partie en cuir qui sert à poser le coude Et ici on a la petite GoPro folle qui se trouve là Ensuite au niveau du volant Voilà à quoi ressemble le volant Donc c'est les mêmes volants dans les 993 C'est ça tu me disais ? 996 996 C'est les mêmes volants C'est les mêmes époques Il y a plus ou moins C'était les mêmes époques La clé à gauche comme d'habitude chez Porsche Donc forcément c'est une voiture qui a quoi ? 20 ans Raoul ? Oui 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 Il a été commercialisé 2003-2004 A partir de 2004 ça a été commercialisé A partir de 2004 ça a été commercialisé Donc c'était il y a 20 ans à peu près Donc bon C'est sûr qu'au niveau de l'intérieur on a connu plus moderne Mais c'est Voilà il faut pas oublier l'âge de la voiture Même si elle est très futuriste de dehors De dedans C'est vrai que voilà aujourd'hui Bah elle a pris un petit coup entre guillemets Mais je trouve qu'elle est encore dans son jume la voiture Raoul Tu nous fais écouter un peu le bruit de la voiture ? Le V10 On va voir si ça fait du bruit On va voir si ça fait du bruit le V10 Elle est partie Incroyable C'est un bruit de Formule 1 C'est un bruit de Formule 1 Ah oui c'est un bruit de Formule 1 Putain Incroyable C'est un bruit de Formule 1 C'est un bruit de Formule 1 Oui c'est extraordinaire De dehors on l'entend mieux que de dedans C'est un truc de fou hein C'est extraordinaire Ça fait un bruit de malade hein Ça se voit tu l'aimes cette voiture toi C'est ta petite chérie C'est ta petite chérie Bon les amis Avec Raoul on s'est dit que C'était une vidéo qui allait vous faire plaisir Donc Raoul franchement J'ai rien à dire à part que tu es Un pilote Il m'a fait des donuts autour de moi C'est vous dire que je lui ai fait confiance quand même Si je le laisse glisser autour de moi Alors que je fais 2 mètres sur 2 Et que s'il m'écrase le pied frérot je pars en civière En hélicoptère De me faire opérer mon immense pied Mais là franchement je te fais confiance Pour te laisser faire ça Merci à toi Franchement c'était un plaisir parce que c'est grâce à des gens comme Raoul Que la passion de la voiture continue à exister Et surtout à se transmettre Parce que des voitures comme ça c'est des voitures qui sont très très rares Il y a eu combien d'exemplaires dans le monde ? 1270 770 vendues en Amérique Et 500 voitures vendues en Europe Et combien il en reste aujourd'hui ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été accidentées des voitures Je crois pas beaucoup J'ai crois qu'il y a autour de 1000 voitures Ah tu penses qu'il y en a 200 ? Oui il n'y a pas un réel sensément de la voiture Mais j'ai crois qu'il y a autour de 1000 voitures Et tu sais c'est celle dans laquelle Paul Walker a eu l'accident ? Parce que c'est une voiture dangereuse Très dangereuse C'est une preuve encore une fois J'ai entendu une émission à la télévision américaine Qui disait que la voiture qui a fait plus de mort Elle rapporte aux produits construits La Carrera GT La Carrera GT oui Ah oui parce que c'est C'est très dangereux comme ça On l'a vu sur la route Mais qu'il y a Il faut faire attention Il ne faut pas exagérer Exactement Donc en tout cas voilà Faire attention Un hommage à Paul Walker malgré tout Dans cette vidéo Parce que c'est un fan de voiture aussi Et il est mort d'une façon tragique Et très compliqué entre guillemets Donc voilà forcément moi Dès que je monte dans cette voiture aussi En tant que passionné Ça me fait penser à lui Donc voilà Bon Raoul merci beaucoup Merci à toi c'est un plaisir à tout le monde On se refait une vidéo la prochaine fois Avec quelle voiture Raoul ? Avec quelle plaisir Quelle que vous voulez Il faut choisir Dites nous dans les commentaires Quelle voiture vous voulez que conduise Soit une des miennes La Black Series Ou une voiture un peu sale Soit peut-être La SLR La SLR c'est pas mal aussi La F40 La SLR F40 Il y en a plein 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 Des voitures Donc on va réfléchir un peu Et on revient vers vous la famille Merci beaucoup Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo la famille Je vous souhaite une bonne journée Soirée après-midi Ciao Raoul Ciao Merci beaucoup à tous Ciao Merci Ciao Ciao